Bonjour à tous ! Dans cette séquence, on va essayer d'approcher cette notion de programmation événementielle. Dans événementiel, il y a événements. Et donc, on s'en doute, les événements vont être à la base de la programmation événementielle et donc des applications dites réactives, puisque ces dernières réagissent à des événements qui sont envoyés soit par les dispositifs matériels embarqués dans votre terminal, GPS, surface tactile, réseau, etc. soit par des événements internes provoqués par des programmes, comme par exemple des fins de temporisation, des problèmes de capacité mémoire ou d'épuisement de la batterie, etc. Si on regarde les événements de manière théorique, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle les interruptions, qui est un truc, que j'ai représenté là, qui va provoquer un déroutement vers une adresse identifiée. Donc là, en général, on est assez bas niveau au niveau du processeur. Et on parlera d'interruption ou de trap, sans que l'interruption provène d'un dispositif externe ou de trap, si c'est l'instruction en cours qui provoque l'interruption. Typiquement, une division par zéro, c'est une trap. Un défaut de segment mémoire, c'est une trap. Tandis que par contre, reset, c'est une interruption. Et puis, à un niveau plus élevé dans les systèmes d'exploitation, on trouve, ou les langages, on trouve la notion d'exception, qui fonctionne de la même manière, mais simplement, on a un niveau d'abstraction qui est plus élevé. En général, c'est géré par le système d'exploitation ou par le langage. Et la grosse différence entre les interruptions et les exceptions, c'est qu'on a la possibilité d'empiler beaucoup plus facilement les exceptions que les interruptions, parce que les interruptions, elles sont en général traitées au niveau matériel. Une autre différence entre ces différents mécanismes, ça va être la manière dont je vais identifier le traitement associé. Et puis, la manière dont je vais mettre en œuvre le mécanisme de déroutement. Des langages comme Java ou ADA ont des systèmes d'exception. Sous une X, ça s'appelle des signaux. Et dans un processeur, ça s'appelle des interruptions. Pour les exceptions, les signaux, déjà, ce n'est pas géré de la même manière entre les langages et les systèmes d'exploitation. Et pour les interruptions, ça peut ne pas être géré de la même manière entre un processeur et un autre. Les interfaces graphiques sont un exemple typique depuis l'ancêtre de X. Donc, c'est développé chez Xerox. On en parlera dans une séquence ultérieure à la fin des années 70. Ce qui est important derrière, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle des rétro-appels. Et c'est une notion qui est très, très, très importante. On parle aussi de call-back. Si vous les craignez dans les salons, parlez de call-back. En fait, c'est quoi un rétro-appel ? C'est le fait que, grosso modo, vous rendez la main au système, qui va gérer les ressources beaucoup mieux que vous ne pourriez le faire. En particulier, permettre à d'autres de s'exécuter s'il y a besoin, se mettre en mode économie d'énergie s'il y a besoin, etc., etc. Et va rappeler l'application. Alors, typiquement, qu'est-ce que vous avez comme mécanisme pour faire par un système d'exploitation ? Là, je me mets dans un niveau assez théorique. Vous avez une primitive de type Enable Event. Enable Event, ça veut dire que vous allez dire je vais associer une procédure de déroutement à un événement machin. Vous pouvez désactiver un événement. Dire, ben voilà, je défais cette association. Alors, un événement pas traité est un événement qui est propagé. Éventuellement, il peut provoquer l'arrêt de l'application. Et puis, vous pouvez également dire, ben voilà, j'ai fait, j'ai plus rien à faire. Je me mets en attente d'un événement. Je rends la main. C'est-à-dire qu'en fait, on passe d'un programme qui vous lancez, il traite les données, il s'exécute, à un programme qui s'initialise et dit, maintenant, je n'ai plus rien à faire. J'attends d'être sollicité. Et c'est ça, le fameux Wait Event. L'intérêt, bien évidemment, et vous sentez que c'est pour ça qu'on utilise essentiellement cette programmation dans les terminaux mobiles, c'est qu'elle est extrêmement économe en CPU et donc en énergie. Alors, bien évidemment, ce qui se passe, c'est qu'il y a des événements qui vont être armés, désarmés, rattrapés ou pas rattrapés. Eh bien, l'OS peut, selon, je vous dis, il pouvait dans certains cas tuer l'application, mais il faut aussi considérer qu'il n'y a rien à traiter. Et effectivement, il ne fait rien et donc l'événement sera perdu. En guise de conclusion, les smartphones, les tablettes, les terminaux, tout ça, c'est centré sur leur interface utilisateur. Et c'est vrai d'ailleurs de beaucoup de dispositifs sur le parquet. J'aime bien cette parallèle avec le spatial, mais quand vous avez un satellite qui tourne autour de la Terre, eh bien, il surveille un certain nombre de choses et il y a énormément de programmation réactive. Les événements, c'est une gestion qui est délicate parce qu'en fait, elle est liée quelque part à une certaine forme de paralysme. Les événements peuvent arriver. Je peux être en train de traiter un événement quand il y en a un autre qui arrive. Qu'est-ce que je fais? Souvent, les événements, ce sont des fils d'exécution qui s'exécutent, puis qui se terminent et puis je rends la main. Mais ils partagent et ils traitent des données qui sont partagées par l'ensemble du programme. Qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué. Et donc, on va voir qu'on va manipuler un certain nombre de choses par effet de bord. Et dans une séance ultérieure, on va s'intéresser à un truc qui s'appelle la boucle événementielle. Et vous verrez comment ça fonctionne. Et bien évidemment, la gestion d'événements s'appuie au départ. C'était pas de niveau. Puis après, c'est rentré dans les systèmes d'exploitation. Maintenant, il y a un certain nombre de langages qui offrent cette mécanique-là à travers les exceptions, mais aussi à travers d'autres mécanismes. Et vous trouverez évidemment tout cela dans iOS. C'est-à-dire que vous allez avoir un système d'interface sophistiquée qui vont s'appuyer sur les mécanismes du langage et qui vont en fait vous interfacer avec le système d'exploitation. On verra ça avec la notion d'interface et de protocole. Pour être le terme en fait en iOS, c'est protocole. Comme je vous l'ai dit dans les séquences qui vont suivre, on va s'intéresser à deux exemples caractéristiques pour vous permettre d'appréhender cette notion de programmation événementielle ou de vous la rappeler si vous êtes déjà famille avec la programmation événementielle. Je vous remercie de votre attention. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada